Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de rapide présentation du prochain champion, Bard, gardien errant. Allez c'est parti ! Son passif, c'est Instinct du Voyageur. Sur la map, Bard fait apparaître des carillons. Si vous les rabassez en passant dessus, vous obtiendrez un bonus de vitesse, d'expérience et de mana. La seconde propriété fait que grâce à la présence de Bard, des esprits, les Mips, apparaissent. A chaque fois que vous attaquerez, les Mips infligeront eux aussi des dégâts à la cible. A savoir que les Mips deviennent de plus en plus forts et de plus en plus nombreux. Son A ou le Q s'appelle le lien cosmique. Bard projette de l'énergie. Si cette énergie touche un ennemi, il est infligé et ralenti. Le laser continue sa route et s'il rencontre un mur, il stun la cible. Et s'il rencontre un autre ennemi, le laser stun tout le monde. Son Z ou le W est le don du gardien. Vous faites apparaître un kit de soins qui devient plus intéressant sur la durée. Si vous alliez ou vous-même passez dessus, vous gagnez des PV et un bonus de rapidité. Si un ennemi passe dessus, il casse le kit. C'est comme les morceaux de Zack. Ça fonctionne de la même manière. Son E, route magique, est super intéressant. Vous faites apparaître un tunnel dans n'importe quel mur. Hashtag OP. Vous pouvez passer n'importe où. Et encore plus OP, vos alliés peuvent le prendre. Et vos ennemis ne peuvent pas le casser. Bien sûr, le tunnel ne dure que quelques secondes. Et enfin, son R, son ultime, un Zonia de zone. Ça s'appelle Destin Tempéré, mais c'est un Zonia de zone. Après un court délai, vous mettez en stase, comme un Zonia, tout ce qui se trouve dans la partie ciblée. Que ce soit les tours, les monstres ou les champions. Ce sera en stase pendant un court moment. Très utile pour troller en ranked. Voilà, donc maintenant que ses habiletés sont présentées, vous vous doutez bien qu'il se joue supporte. Donc c'est un attaquant à distance. Il est utile pour Arras la botlane. D'autant plus que son passif nous permet de titiller un peu les ennemis en face de vous. Bon, même s'il se joue supporte, vous pouvez quand même quitter la lane et rômer sur la map. Parce que votre passif, encore une fois, vous le permet. Donc je le rappelle, c'est un bonus de vitesse et d'expérience. Vous avez aussi la possibilité de sauver vos alliés grâce à ses compétences. Mais aussi de sauver les tourelles, les nachors, les dragons, avec votre R, votre ultime. Quoi qu'il en soit, Bard est très complet. Soin, stun, bonus de vitesse, Zonia. Vous avez les aptitudes pour contrôler la map. Vous pouvez vous trimballer partout. Vous pouvez trimballer votre gros corps, plein de graisse et tout, partout. Rien qu'avec son E, vous êtes passe-partout. Alors quand je l'ai joué, j'avais pas trop l'impression qu'il était manavore ou lent. Au contraire, il est très agréable à jouer. Et si vous êtes un supporte dans l'âme, je vous le conseille vivement. Pour finir, il a des coefficients en AP et aucun en AD. Donc, orientez-vous vers de l'AP défensif. Même si le R est très long à revenir, j'avais l'impression d'avoir souvent mes habilités. En conclusion, Bard est un champion supporte très complet. Qui s'inscrit dans cette méta actuelle où il faut beaucoup bouger, avoir de la vie et protéger ses carries. Je présume qu'il sera permapique, permaban. Et il reste très intéressant à jouer et aussi très agréable. Je sais pertinemment que Riot a fait un preview. Que d'autres personnes ont dû faire des vidéos. Blablabla. Mais, autant donner une nouvelle approche. D'autant plus que ça fait deux ans que je fais ça. Moi, j'aime bien faire ça. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à réagir. L'ayant testé, je pourrais répondre à vos questions. Si vous avez des questions qui vous turent les pignes depuis le début de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada